Salut à tous, c'est Rélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien dans cette deuxième vidéo du parcours de l'extrême. Je vous rappelle, je construis des obstacles dans mon jardin. Aujourd'hui, j'ai pris le VTT enduro mais j'ai aussi le trial et d'autres vélos au cas où ça se complique puisque épisode 2 veut dire beaucoup plus dur et j'ai regardé dans la première vidéo vos commentaires, vous m'avez proposé des trucs vraiment très 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 chaud donc il va falloir déjà de l'énergie grâce à Bang Energy la boisson énergétique. Pas de calories, pas de sucre, juste de l'énergie pour mes dépenses défis. Toutes les démonstrations du bon beurge se sont annulées en ce moment donc honnêtement ça fait plaisir d'avoir des partenaires qui me soutiennent comme ça donc je vous fais une petite promo de Bang Energy la boisson énergétique et je vous présente le premier défi tout de suite et juste là j'ai installé une sacline de 5 mètres de long, on va voir si je peux la traverser avec le VTT enduro. Donc je mets le casque bien sûr pendant le confinement on fait attention on met les protections et tout ça mais regardez déjà à pied comment c'est compliqué comment je galère alors imaginez vous avec un vélo elle n'est pas plus large que ma chaussure ou que quatre doigts et j'ai vraiment pas l'habitude d'en faire souvent si j'arrive à la traverser du premier coup honnêtement c'est plutôt encourageant pour le défi là quand on est au milieu ça se fléchit vachement ça bouge beaucoup et là va surtout y avoir la partie qui remonte oh là là du premier coup oh là là ça c'est magnifique en fait quand on est au milieu bah on est on est bien ça descend sauf qu'après ça remonte il va falloir certainement repédaler et sur une slackline comme ça ça va pas être facile je crois qu'il me vaut encore un peu d'énergie c'est parti pour le premier défi let's go alors déjà essayer mettre la roue avant ça va être compliqué ce premier défi je sens je sens je vais y passer un moment je suis parti faut pas que je m'arrête ouf si je tords pas un disque dans le défi là je vais être chanceux je crois que j'ai mis la barre trop haute pour commencer la vidéo là je sais plus qui avait proposé la slackline je remercie pas allez là j'avais un début pour lâcher les freins faut laisser rouler celle là je l'avais pas vu c'est pas assez tendu je croyais d'avoir bien tendu là je vais atteindre à bloc est ce que c'est mieux là ouais c'est pas plus mal pourrait pas être pire en tout cas parce que là vraiment je m'enfonce trop quoi limite je touche le sol oh ça aurait pu être magnifique même en étant dessus tient pas quoi si j'arrive je suis trop content pourquoi je me suis mis ce défilé en premier quoi réfléchis par la montée bim décalé là ça roule tellement frustrant je suis dessus et ça part allez j'y retourne allez comme une randonnée comme une randonnée comme une randonnée qui termine mal non 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 petite pensée là pour mon pote kenny belay qu'il avait fait sur une falaise mais énorme je sais pas comment elle faisait ça slackline a été monstrueuse avec du vide de ouf je sais pas comment il a fait respect quoi c'est magnifique oh non en attendant je me rapproche j'ai touché la palette de fin réfléchis pas ça va jouer du persévérant je vous dis très bien loin je suis obligé de regarder ma roue avant c'est pas possible de regarder loin les oiseaux le calme le confinement c'est un des avantages à la nature reprend le dessus tout comme un équilibre au carton coup de chance non ça bouge non du speed j'ai dit du speed tu crois toi tu crois non j'étais si proche j'étais l'avant sur la palette ok ça me motive ça veut dire que c'est possible là là je touche laisse rouler jusqu'au bout laisse rouler non non je suis arrivé je suis arrivé ok je coupe le fond coupe le fond sur le montage juste les petits oiseaux mon souffle c'est maintenant que j'y arrive allez oui yes yes combien d'effets j'ai mis je sais pas honnêtement je pense que ça se voit à la gueule de mon t-shirt il est trempé je vous mettrais dans les commentaires je sais pas combien de temps j'ai mis là au moins une heure c'est sûr mais premier défi qui se termine enfin et bien écoute vas-y je change en tout cas merci à celui qui m'a lancé ce défi là il était vraiment très dur à réaliser donc si toi aussi tu veux me lancer un défi tu me le marques dans les commentaires et puis j'essaierai peut-être si ça me plaît dans une prochaine vidéo de le faire bon là j'ai le t-shirt trempé d'ailleurs c'est les nouveaux t-shirts bomber show je fais ma petite promo j'ai mis tout l'après-midi à faire ce défi donc c'est la fin de journée il commence à avoir un petit vent donc je vais maintenant mettre le nouveau maillot trois quarts si vous voulez récupérer mes t-shirts mais suite mes maillots c'est dans ma boutique en ligne bomber show point com allez-y ça fera plaisir ça me soutient toi aussi soit un rider et on attaque sur ces nouvelles palettes juste ici bon vous connaissez l'idée ça va pas être de sauter de l'une à l'autre bien que moi je vais le faire maintenant et après je vous lance le nouveau défi un petit saut de deux mètres juste comme ça peut-être un peu plus moi allez un bon de m ça dès que j'ai fait le record du monde il n'y a pas longtemps en vidéo trois mètres j'avais fait c'est le chauffement ça le défi vous me connaissez ça va pas être un saut simple l'idée elle va être simple et compliqué en même temps je vais partir de ce tas de palais je vais mettre une palette en équilibre instable sur laquelle je vais devoir sauter comme ça et ensuite atterrir sur le dernier tas de palais j'ai l'impression que ce défi c'est un défi à la con allez premier essai c'est parti celui là il est validé voilà du coup j'ai la première partie de mon défi laissez moi réfléchir un petit peu je trouve la deuxième partie ça j'ai une petite idée ce que je peux faire avec ça là il y a des parpaings ça je vais en prendre aussi quelques-uns ça fera un bon petit truc pour genre faire un peu d'équilibre les trucs chelou quand même au fond on va faire gaffe qu'il n'y ait pas de serpent quand même salut toi ouais ouais j'espère qu'il ya que des lézards alors on va pas t'embêter c'est bon du coup parpaing ça je vais en prendre trempeau non j'ai déjà fait dans l'autre vidéo je vais pas prendre des trempeaux mais je vais faire mon petit truc et je vous montre on avait ça aussi ça peut être pas mal ça bouge trop voilà préparez vous je sens que ça va être complètement fou j'ai fait un parcours de ouf c'est pas comme moi j'ai cette idée là mais il va être bien long bien dur première partie ça va être la même que tout à l'heure on va être ici sur la palette bleue il va falloir renverser cette première palette ici je vous montre à pied ça va m'amener ici sur laquelle il va falloir en fait là je vais pas pouvoir monter directement donc il va falloir que je trouve une technique pour pousser cette bobine là qui devrait pousser cette palette là ok et là je suis bloqué parce que le tour est bouge donc du coup je vais devoir sauter par dessus comme ça et là il va y avoir une petite zone d'équilibre avec les partains qui bougent de là de là 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 ça sera la fin donc allez place au défi là on est sur un combo de ouf j'espère qu'il vous a plu obliger quand je vais installer ça vous allez deviner direct ce que je vais vouloir faire vous connaissez les dominos et ben moi je vais vouloir faire la même chose mais avec mon vélo et des palettes restez bien jusqu'à la fin ça va être spectaculaire normalement et pourquoi pas je les mettrais pas en rond comme ça légèrement tu vois avec le bouquet final on devrait être pas mal et ma dernière palette bleue pour le point final l'idée elle est complètement dingue vous voyez cette première palette bleue là qui est debout je vais essayer d'arriver avec de l'élan me plaquer dessus avec le vélo et normalement je devrais rester comme ça et après il va se créer un chemin avec toutes ces palettes pour replaquer sur cette dernière palette bleue je vais déjà m'entraîner à replaquer la première palette c'est un truc voilà la poussière là il ya quelque chose ça c'est bon je vais essayer une fois avec l'enduro ouais c'est pas la même avec l'enduro genre plus plaqué sur la roue arrière dans l'élan après je trouve ça pas aussi stylé qu'avec le trial où vraiment je suis plaqué ça fait comme si un mur tombé je sais pas ce que vous en pensez je vais essayer ce défi là avec les deux vélos le premier que le trial le deuxième avec l'enduro j'espère que je vais pas rater sinon il va falloir que je remette toute la construction ça va être un peu chiant le chamboule tout let's go trois deux un j'ai pas le droit c'est pas possible pourquoi je l'ai raté c'était trop stylé et c'est numéro 2 c'est parti yes ça s'est validé laisse moi faire une petite variante j'aimerais ressortir de cette palette bleue sur la roue arrière allez yes 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 trop stylé avec la petite variante sortie arrière magnifique j'essaie avec l'enduro et tu me diras à la fin si tu as préféré avec l'enduro ou le trial let's go allez ça c'est fait et bien écoutez c'était une sacrée journée merci à vous de m'avoir lancé ces défis là dites moi maintenant dans les commentaires le prochain défi que je vais devoir réaliser lâche un pouce bleu abonne toi ça fera plaisir et puis merci à bang energy qui a sponsorisé cette vidéo ça fait plaisir franchement il n'y a plus une goutte ah c'est une petite là voilà la dernière et puis si tu as envie de me soutenir je peux trouver mes t-shirts bomber chaud tous les t-shirts que je porte dans les vidéos c'est sur mon site bomber chaud point com ciao les gars merci